Ah, y'a pas à dire, c'est sympa de ta part de nous avoir invité, Marcia. Entre membres des aventuriers, on peut faire ça. Et puis en ce moment, Amy est plus dans les recherches de théorie et les négociations avec tonton Marvin. Cette bibliothèque est vraiment un lieu incroyable. Dis-moi, c'est quoi le prochain sujet de la vidéo de Amy ? Avant de partir, elle m'a dit qu'on allait sûrement refaire une vidéo théorie avant-film sur Coco. Coco ? Tu veux dire le pays des senioritas, c'est de la tequila ? Ah ! Regardez-moi cela ! Y'a que les filles et l'alcool qui les intéressent. Son nom, il signe à la pointe de l'épée. A R qui veut dire rohrou. 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 Eh, mes cartes ! J'ai déjà perdu celle d'Arendel. Il va vraiment falloir que je demande à Amy pourquoi elle la cache ? Et vous avez fini de vous comporter comme des barbaros ? Hé, c'est quoi ce bazar ? Oh, Amy ! Oh oh, coucou Amy, au revoir Amy ! Ben c'est sympa, je pars régler les problèmes de micro et trouver des théories, et quand je reviens, il y a les 100 coeurs qui font le souk ! Au départ, ils étaient gentils ! T'inquiète, Marcia, je viens toucher deux mots à Buck pour qu'ils se tiennent un peu plus tranquilles à l'avenir. Alors ? Normalement, les micros sont réparés et on a les théories ! Ben pour une fois, je ne vais pas être mécontente d'entendre le générique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Salut à tous, c'est Amy ! Et aujourd'hui, je repars dans un domaine où je me suis fait démonter la dernière fois. Alors pour ceux qui regarderont la vidéo après que le film soit sorti, la première partie de cette vidéo est une théorie de scénario imaginée avant que le film sorte, donc sûrement basée sur les bandes d'annonce. Bon, maintenant que l'équipe Rocco sont réglées, allons-y ! Rendons-nous au Mexique lors du jour des morts afin de découvrir l'histoire de Coco ! D'après la dernière bande-annonce sortie sur le film, Coco est le nom de l'arrière-grand-mère de notre héros. On y apprend également que le chanteur-musicien qui, dès les premières bandes d'annonce, semblait si important, semble être l'arrière-arrière-grand-père de notre héros, Miguel. Sauf qu'un jour, il a disparu en laissant sa guitare. Dès lors, la famille de Miguel pense que la musique est une malédiction. Sauf que Miguel est comme son ancêtre, un musicien. A ce niveau-là, on repart un peu dans du copier-coller de Moana. C'est Vaiana ! Oh, c'est pareil ! Au final, c'est le même droit d'auteur. Bref, comme dans Vaiana, la famille du héros le bloque dans ses rêves par peur en voulant le surprotéger. Ce qui, au final, ne va servir à rien. Une année, lors de la fête des morts, Miguel se rend au cimetière, comme les autres familles, pour se rendre dans la tombe du chanteur. Et là, c'est le drame ! Mais enfin ! On se retrouve alors embarqué dans un mix des noces funèbres et de la légende de Manolo. Miguel, encore bien vivant, se trouve être soudain changé en une sorte de fantôme avec son chien Dantes. Les vivants ne le voient pas, mais lui voit les morts qui, pour le jour des morts, reviennent visiter leur famille vivante. Pour comprendre ce qui lui arrive, Miguel se rend dans le monde des morts et y retrouve sa famille. Sauf que si Miguel ne résout pas le problème qu'il a rendu ainsi, il finira par se transformer en squelette et donc par mourir. Mais qu'est-ce qu'il a rendu comme ça ? Si on regarde toutes les bandes d'annonces, elles sont toutes d'accord pour dire que Miguel se retrouve dans cette situation après avoir joué de la guitare. Donc, c'est cette guitare qui a un lien avec ce qui arrive à Miguel. N'oublions pas où l'histoire se passe ! Au Mexique ! C'est également la terre des peuples précolombiens aztèques. La guitare étant blanche, on peut supposer qu'elle soit faite en os. Peut-être d'un animal appartenant au mitre aztèque maya, comme le félin multicolore que l'on peut voir. Ou que c'est une guitare faite par des dieux aztèques maya, comme les interfacts de Xil Baba dans la légende de Manolo. Dans un cas comme dans l'autre, peut-être que jouer de cette guitare le jour des morts envoie celui qui en joue dans l'autre monde, car c'est un objet magique, voire même maudit. Le musicien doit alors traverser le monde des esprits, peut-être à la recherche de son lui intérieur, pour pouvoir retourner chez lui. Visiblement, l'ancêtre de Miguel a été incapable de rentrer chez lui, mais est-ce que Miguel y parviendra ? Mimi, tu as été voir le film, non ? En effet. Mais alors, à quoi ça sert ce que tu fais là ? Ça sert à présenter un nouveau concept que je vais peut-être répéter à l'avenir. Les comparaisons entre les théories avant-film, basées sur les bandes d'annonce, et le film lui-même. Attention ! Le film étant sorti lors de la création de cette vidéo, il contient inévitablement des spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez garder l'effet de surprise, nous vous conseillons d'arrêter ici le visionnage. Vous êtes encore là ? Eh ben allons-y ! Donc, l'histoire de Coco se passe bien au Mexique, jusque-là, ok. Et Coco est bel et bien l'arrière-grand-mère du petit Miguel, qui vit dans une famille devenue cordonnier, depuis que son arrière-arrière-grand-père est parti par amour de la musique. Dès lors, toute la famille se met à aére la musique. Mais comment ça se peut ? Ils vivent au Mexique ! Le Mexique, c'est le pays de la musique ! Bah, quand on voit la grand-mère qui s'en prend aux musiciens, euh... Et en effet, le film montre Miguel comme un musicien passionné et doué, mais qui doit se cacher, à cause de ce que sa famille pense. Ce qui rappelle un petit peu ce qui se passe dans Le secret de la petite sirène. Et on ne comprend pas pourquoi le nom de la grand-mère est celui du film, puisqu'elle ne semble pas être très active, la pauvre. Elle ne bouge pas du tout, oui ! Oh, commence pas, toi ! Sauf qu'une année, le jour des morts, Miguel découvre sur la photo de sa grand-mère Imelda, la mère de Coco, que le père de Mama Coco a une guitare que tout le monde connaît. Et il en déduit la même chose que nous. Ernesto de la Cruz, le musicien que nous voyons dans les bananes, est son ancêtre. Après une dispute avec sa famille, Miguel décide de devenir musicien malgré tout, sauf qu'il n'a pas de guitare. Donc, comme il est persuadé d'être le descendant de Ernesto de la Cruz, il décide d'aller faire ce qui lui semble juste, c'est-à-dire prendre la guitare de son ancêtre. Sauf que, quand il y joue, il se retrouve alors transformé en une sorte de fantôme, sans qu'il ne comprenne pourquoi. Et là, il se passe ce qu'on voit dans les bandes d'annonces, il rencontre les morts et panique. Sauf que, dans le cimetière, il retrouve sa famille et apprend que Imelda est bloquée dans le monde des morts, sans que l'on sache pourquoi. Donc, la famille de Miguel le ramène dans le monde des morts avec eux, afin de trouver une solution aux deux problèmes. Miguel découvre donc qu'il est maudit car il a osé toucher la guitare, il l'a même volée, vu qu'elle n'est pas à lui, et le jour des morts, on ne vole pas, on donne. C'est pourquoi il est maudit et s'il n'obtient pas la bénédiction de sa famille, il sera contraint à se transformer en squelette et donc à mourir. Sauf que la famille de Miguel est tellement à la musique qu'il refuse leur bénédiction et il décide de retrouver Ernesto de la Cruz pour qu'il lui donne sa bénédiction. En chemin, il rencontre Hector, un squelette presque oublié qui souhaite aller dans le monde des vivants et, comme il connaît Ernesto, il faut un pacte pour que Miguel ramène la photo de Hector pour lui permettre de se rendre au jour des morts pour voir sa fille une dernière fois. Car en effet, les morts oubliés finissent par disparaître et Hector n'a plus longtemps à vivre. S'en suit alors une série de rebondissements dans lesquels on découvre la vérité sur la famille de Miguel et, je vais vous laisser découvrir, mais il y a une des scènes les plus émouvantes que Disney n'a jamais fait. Petit scoop, Buck aurait presque pleuré devant. Amy, Amy, comme tu as fait la comparaison, j'ai regardé une oise funèbre et la mort d'Hector rappelle un peu l'histoire de la mariée, Amy. On pourrait presque mettre la musique sur la scène. Euh, si tu le dis. Baby m'a montré comment faire le montage. Regarde. Ah non ! À vous, les mecs. Hey ! Écoutez-moi tous, à vos exquis. À moins, bien sûr, d'avoir perdu Louis. Écoutez l'histoire, à faire pleurer un squelette. Tant où la regrettée des femmes mariées, elle a venu d'être. Hey ! C'était la plus belle, à des kilomètres à l'arbre. Un mystérieux inconnu entra dans son monde. C'était un mari Roméo, mais fouché comme les pelis. Et cette malheureuse coupée tomba vite à ses pieds. Mais quand un balai ne l'ombre, ça fait pas plaisir. Alors nos tontons décidèrent de s'enfuir. Alors il se donnait un rendez-vous en pleine nuit, sans le dire à quiconque. Sinon c'était que la robe de mariée de sa mère lui allait comme un gant. Rien vous a mis, quand l'amour mène la danse. À part un bout de trucs à ce qu'on raconte. Comme les bijoux de famille, les lingots et les contes. Et à côté, il est si fier, près des vieux chenagris. À trois heures moins tard, dans les brumes de la nuit. Elle écliffe un presse. Mais où étais-tu ? Elle attendit. Mais ensuite... Elle vit une ombre. Est-ce que c'était lui ? Mais ensuite... Son cœur battait la somme ! Et ensuite... Ensuite, mon pote, tout est devenu noir. Et quand elle ouvrait les yeux, elle était classée. Les bichos en valaient et notre cœur réglé. Alors elle se jouera, étendue sur ses chaînes. Qu'un jour, un grand amour, qu'un débris de ses chaînes. Hé, attendez-vous, qu'un gars ! Une demande-sameur, est parti-voilà qu'un jour. C'est un gamin qui lui promis l'amour. Au cœur des ténèbres, cela est une histoire de ses notes. Une autre chose, bien cassée. Avec le nouveau mort, il est envers. On va plier, on vient pour se cacher. Et quand l'Europe est tout débité, on fait des détruits. On fait des détruits, 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 on fait des détruits. Ah, mais c'est pas mal. Bon, c'est pas trop le bon genre, mais ça peut encore coller. Sérieusement ? Tu crois que ça amuse les gens, ces bêtises ? Peut-être pas. Mais on n'est pas payé de toute façon. Wallywally les amis, c'était ma comparaison entre les théories avant le film, donc faites bien bien avant que le film sorte, et la réalité du film Coco. On peut donc voir que contrairement à certaines bandes annonces qu'on pourrait qualifier de mensongères, celle de Coco en révèle assez pour intéresser, sans tromper ou donner de trop grandes fausses idées. Et pour ceux qui n'ont pas vu Coco, on le recommande. Mais bon sang, depuis que je suis rentré, ce costume pue la noisette. Qu'est-ce que les sans-cœurs ont fichu avec ? Ah non, c'est pas eux, c'est le petit nounours en guillemots au chocolat qui louche, qui t'a piqué ton costume quand t'étais en pleine négociation avec tonton Marvin. Hein ? Gush, gush, Lucette te l'a ramené, mais tu connais le personnage. Ah d'accord, en fait j'ai eu tout pendant mon absence, les sans-cœurs, gush-gush... Attends un peu, j'ai fouillé dans le journal de gravité fausse, j'aurais bien quelque chose pour l'empêcher de revenir. Hein ? N'attends, bloque le journal ! Pourquoi il a fallu que Foxy sur Google se fiche ce bouquin ? Bon, euh... Ben, on espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas que ce n'était que des théories d'avant-films, donc si vous en avez d'autres, vous pouvez nous les proposer. Élie, on n'a pas encore envie d'être entaillé par les gnomes ! Mais d'ici la prochaine fois, si on est encore là, continuez rêver ! Bisous ! Planquez-vous ! Aaaaaaah ! Non ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, je peux prendre sa place ! Oui ! Oh, rabat-joie ! Bon ben, qui connaît un sorcier ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada